Du 5 au 7 octobre à Mwanda. Quels sont les programmes déterminés pour le départ du délégué ? Les délégués des provinces sont déjà à Kishasa, de certaines provinces. Les autres, la deuxième vague pratiquement de l'Est arrive demain et la troisième vague arrive vendredi, tandis que deux ou trois vont venir samedi et dimanche. Êtes-vous candidat à votre propre succession ? Je suis candidat à ma propre succession conformément au statut de l'Union. Parce que vous savez que les statuts disent que nous avons un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Comme c'est mon premier mandat, je vais demander aux congressistes s'ils peuvent me faire confiance pour me donner le dernier mandat à fin de l'essai de l'essai. Avez-vous une idée sur la rencontre du restaurant du 19 à la Gombe ? J'ai une idée vague. Mais je sais qu'au-delà de ce qu'ils auraient dit, je confirme que nous avons le congrès et que nous y allons. Les délégués vont venir de toutes les provinces. Et je suis candidat. Quitte au congresse, c'est de dire s'ils me maintiennent ou s'ils ne me maintiennent pas. Parce que vous savez que les juristes disent toujours parallélisme de formes et de compétences. J'ai été élu par le congrès. Je dirais même plébiscité par le congrès de 2014. Aujourd'hui, je vais à ce même congrès qui m'avait plébiscité, qui me disent si je peux continuer à servir la profession ou si je ne peux pas. Il n'y a que le congrès qui ne peut le faire. Personne d'autre. Donc, en réalité, vous rejetez en bloc les résolutions de... Je n'ai pas les détails de ces résolutions, mais tout ce qui est contraire aux droits de l'homme, je le rejette. Alors, M. Kassonga Cholunde, qu'est-ce qui justifie votre candidature pour le second mandat ? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire pendant les cinq premières années ? Mais ce sont les statuts. Les statuts disent que vous avez un mandat de quatre ans et renouvelable. une seule fois. Or, j'ai un seul mandat jusqu'à présent. Je vais demander au congressiste de le renouveler. S'ils le renouvelent, j'aurai quatre ans. Et à ce moment-là, il n'y aura même pas d'expression. Et qu'est-ce que vous comptez faire pendant les quatre années prochaines ? Mais beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un programme ambitieux. Parce que vous savez que le mandat qui vient de se terminer, je l'ai travaillé dans des situations très difficiles. Des conflits sur conflits. Des accusations sur accusations. Mais non, je pense que j'ai maîtrisé l'environnement général de la presse congolaise. Et surtout, je me suis dit que l'UNPC que je dirige n'est pas une section de l'UNPC Kinshasa. L'UNPC a juridiction sur tous les territoires nationaux. Donc, les journalistes de Kinshasa ne peuvent pas prendre le comité directeur en otage pour leurs propres intérêts. C'est ainsi que nous allons au congrès, avec tous les délégués qui vont venir de toutes les provinces. À ce moment-là, on va débattre. Si tout le monde décide que je peux continuer, je continue. S'il y en a qui vont dire que non, un mandat, ça suffit, eh bien, je vais m'y soumettre. Un message, vous êtes quand même président national de l'UNPC. Le message, c'est un message de rassemblement. Un message de paix. Un message d'unité. Un message de solidarité et de confraternité. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501